Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner et à lâcher ton plus gros like pour me soutenir et faire évoluer la chaîne YouTube Et bien c'est tout le monde, c'est iPadGamer172, j'espère que vous allez bien En tout cas, moi ça va super, aujourd'hui les amis je vais vous apprendre à comment faire ce dé à coudre Donc comme ceci, regardez, quand on saute, hop, il y a un bloc qui se place Et le but c'est de ne pas tomber sur le bloc Donc si je me mets par exemple en survie, en mettant slash game mode 0, comme ceci Hop, voilà, vous faites votre dé à coudre, tranquille Donc le but c'est de ne pas atterrir sur l'un de vos blocs placés Donc hop, là je vous fais quelques exemples Voilà, hop, et si on tombe après sur un des blocs qu'on a posé, vous voyez, on perd de la vie Comme ceci, et si jamais on meurt, alors attendez, je vais mettre la difficulté, hop, au plus bas Comme ça vous pouvez Difficile, comme ça on peut mourir là-bas Comme ceci, voilà Comme ça la vie ne se régénère pas, comme ceci Et donc une fois qu'on saute et qu'on verre comme ceci, voilà, on ressuscite On arrive ici, là c'est encore rempli, donc il y a encore de la laine Et pour reset tout ça, on appuie sur ce bouton Et il n'y a plus rien, et vous pouvez continuer à jouer Bon, les amis, pour pouvoir réaliser ce système, c'est très simple Donc déjà, il vous faut des commandes blocs Donc pour la commande des commandes blocs, c'est très simple Vous faites dans la barre de chat, tout simplement Slash, hop, vous mettez give, comme ceci, vous mettez votre pseudo Ensuite, hop, voilà, donc là c'était iPodGamer Alors attendez, hop, allez, voilà, comme ceci, voilà Et vous mettez commande bloc Donc commande avec un underscore, et vous mettez bloc Et comme ceci, ça va vous give un commande bloc normal Donc les commandes blocs de ce type Hop, ici, vous voyez Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez en mettre 3 d'affilé Voilà, donc vous n'avez pas besoin directement de ceux-là Hop, donc vous allez mettre 3 commandes blocs comme ceci d'affilé Comme vous voyez là-bas Et il y a différentes commandes dans le commande bloc Donc là, par exemple, celui-ci, c'est le détecteur Ici, c'est le téléporteur Et ici, c'est le message, par exemple, quand vous avez sauté dans l'eau Donc, je vous explique Déjà, ce système a été trouvé par un youtubeur MCPE français Normalement, qui m'a autorisé à refaire ce tutoriel Donc, le lien de sa chaîne sera en description N'hésitez pas à aller voir sa chaîne YouTube, tout simplement Du coup, là, comme vous pouvez le voir Il y a des types de couleurs de commande bloc Donc, celui-ci, c'est un type de commande bloc à répétition Et les autres, c'est en chaîne Du coup, une fois que celui-ci est activé Et bien, les deux autres vont s'activer en chaîne Vous l'avez sûrement compris Du coup, les commandes seront aussi en description Si vous voulez faire la même chose que moi, la même démonstration, etc Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il vous faut déjà Un endroit avec de l'eau, n'importe où À côté du commande bloc Comme ceci Donc là, il y a de l'eau Et ensuite, vous irez juste dans la description Prendre la commande que je vous mettrai dans la description Tout simplement Donc, qui se trouve être ici Donc, c'est celle-ci qui a été modifiée par moi-même Vu qu'avant, dans la vidéo du youtubeur Il a mis tout simplement de la stone Et moi, j'ai mis juste de la laine Du coup, vous prenez cette commande Que vous allez mettre dans le premier commande bloc Ici Comme ceci Voilà Et vous allez mettre un type de commande bloc Vous allez mettre en répétition Donc, le commande bloc mauve Donc là, par exemple, vous pouvez mettre un Hop Tout simplement Un nom Donc, détecteur Comme ceci Voilà Vous le mettez en toujours actif Et quand vous quittez Vous allez voir que normalement Si vous vous mettez en inconditionnel Comme ceci À chaque fois Vous voyez que Tout Dans votre chat Il y aura toujours la commande détection Vu que le commande bloc Vous vous a détecté À chaque fois que vous vous êtes à côté Tout simplement Donc, c'est logique Donc, hop Quand vous allez dans l'eau Vous voyez Hop On a de la laine Du coup Pour éviter Éviter de voir les commandes Tout simplement On va mettre Slash Game Rule Comme ceci Voilà Et vous allez mettre le premier Donc, commande Bloc Out Put Comme ceci Et vous allez mettre un false Pour éviter qu'on voit à chaque fois Les commandes Et vous voyez que maintenant On ne voit plus les commandes Quand vous allez dans l'eau Par exemple Vous voyez Hop Voilà On peut enlever On peut remettre de l'eau Et du coup Je vous laisse le temps de regarder Vous mettez un type de bloc Vous mettez répétition Vous mettez en inconditionnel Vous mettez bien la commande On ne voit pas Les commandes qui sont marquées dans le chat Sinon c'est très très ennuyant Vous mettez toujours actif Et vous entrez la commande Que je vous ai mis dans la description Et vous quittez Pour le deuxième commande bloc C'est très simple Ça va être à la suite Du détecteur Tout simplement C'est le téléporteur Donc une fois que vous avez Touché l'endroit avec de l'eau Il y aura un seul bloc Qui va se mettre avec de la laine Vu qu'on a mis Wool Ici Donc qui est la laine Une fois que vous avez touché Tout simplement l'eau Avec votre Votre personnage Minecraft Tout simplement Vous allez téléporter Et c'est grâce à ce Deuxième commande bloc Donc un commande bloc simple A la base Vous allez juste rentrer la commande TP Arrobas P Et vous mettez ces positions Donc si vous voulez changer la hauteur Vous voulez changer juste Le nombre qu'il y a ici Donc là par exemple C'est 10 Et ce sera juste 10 blocs Au dessus du commande bloc Donc Pour que ce soit à la chaîne Du bloc Command bloc Mauve Vous allez mettre chaîne Bien évidemment On va mettre par exemple Téléporteur Pour bien s'en sortir Vous allez mettre en Je crois que c'est Toujours actif Et que c'est conditionnel Si celui-ci Est activé Alors celui-ci Peut être activé Comme ceci Voilà Donc je vérifie bien Si c'est ça Effectivement c'est ça Voilà Et du coup Vous allez juste avec Un bloc Par exemple Du bois Comme ceci Montez Hop De 10 blocs Donc 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 Je sais bien compter Ah c'est un peu trop je crois C'est 10 blocs à partir de la surface On va voir Attendez On va essayer de se TP Hop Hop On va regarder Où ça nous téléporte Si on saute dans l'eau Ça nous téléporte bien ici Ok 10 blocs au dessus C'est parfait Voilà Donc ici on peut casser Et ça on peut casser Voilà Et du coup on passe au dernier command bloc Donc pour le dernier command bloc C'est très simple C'est juste Donc ça c'est l'avant dernier command bloc Parce qu'après il y a encore un command bloc de recette Donc pour l'avant dernier command bloc C'est très simple C'est juste un message Si jamais vous voulez mettre ou pas Donc slash Say Comme ceci Vous pouvez prendre par exemple une couleur En mettant le signe paragraphe Du coup Hop Pour éviter Hop Je vais prendre par exemple celui-ci Voilà On copie cette commande Et on la rentre ici Donc moi je vous la mettrai de toute façon dans la description la commande Par exemple Bien joué Comme ceci Et là vous faites la même chose Vous mettez en chaîne Vous allez mettre en condition Et toujours actif Et là vous mettez par exemple Message Comme ceci Voilà Et puis Et puis voilà c'est bon Voilà Et du coup Normalement Quand Quand tout ça est fait On peut par exemple jouer Donc si on saute là-dedans Hop Voilà Et ça nous met un message dans le chat Et du coup Voilà Ça vous TP ici Et donc après Il ne vous reste plus qu'à faire la commande pour le reset Donc on va faire ça Donc on va mettre par exemple Hop Un command bloc ici Toujours la même technique Hop Voilà On va mettre un bouton Alors on prend le bouton Voilà Qu'on va placer ici Et pour la commande c'est très simple C'est juste une commande de slash fill Pour prendre les positions qui se trouvent ici Donc pour prendre les positions C'est très simple Vous allez mettre Hop Donc on va juste arrêter ceci déjà On va mettre par la redstone Voilà Comme ça c'est arrêté Vous allez vous mettre ici Et pour prendre les positions Vous allez faire Slash TP Comme ceci Et vous allez mettre votre pseudo Voilà Et vous allez ensuite mettre Hop C'est Comme ceci Ces signes là Comme ceci Voilà Et là ça va vous donner Vos positions Donc en fait Ça va vous téléporter A l'endroit même Où vous êtes Donc là c'est 171 3 Et 37 Et du coup Ici vous faites pareil Hop Voilà Donc ça c'est 173 3 Et 35 Du coup Hop On fait pareil Donc on retient les commandes Donc 171 3 37 Et 171 173 3 35 Oui Donc une fois que vous avez pris Les coordonnées Ok Une fois que vous avez pris Les coordonnées Qui se trouvent là Dans l'eau Dans votre petit carré Vous allez juste mettre Dans les commandes bloc Cette commande Donc fill Ou vous pouvez mettre Slash fill Vous mettez les coordonnées Donc 171 3 37 173 3 35 Comme ceci Voilà Et vous mettez L'item à remplacer Donc là c'était de l'eau Du coup vous mettez O Et vous laissez Les commandes bloc Comme il est Voilà Du coup Si on la réactive Ici Avec toujours actif Le commande bloc Du détecteur Et qu'on se met ici Et qu'on saute Voilà on saute dans l'eau Voilà on est épais ici Il y a le bloc qui a été mis Et si on clique sur ce bouton Voilà Le bloc disparaît Car ça a été remplacé Par de l'eau Et vous pouvez jouer Comme ceci À l'infini Donc je ne suis pas rentré Dans tous les détails Des commandes Vous vous en doutez bien Comme ceci Voilà Et donc là on peut Hop Remettre de l'eau Mais vous vous en doutez bien Que cette commande Est assez compliqué Donc c'est Exécute A l'endroit Où c'est Vous allez voir C'est l'emplacement Où vous sautez Qui vous détecte Dans l'eau Et qui met Qui met Tout simplement Qui remplace le bloc Là où vous êtes Par de la laine C'est tout simple Et là c'est le téléporter Ça fonctionne aussi A la chaîne De celui là Mais bon voilà C'est assez compliqué Je ne vous en parle pas trop Si jamais vous voulez Une série détaillée Sur les commandes blocs Sur les commandes A chaque fois Détaillée Chaque commande Etc Et ben n'hésitez pas A me dire ça Dans les commentaires En tout cas Moi j'espère que ce tutoriel Vous aura plu Encore une fois Allez checker la chaîne Qui est en description Du créateur Voilà Donc qui permet De faire des jeux Sur MCPE Avec juste des commandes blocs C'est vraiment super Et du coup moi je vous dis A la prochaine C'était iPodGamer 172 Allez bye tout le monde Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz